J'ai des cartésiennes, vous m'entendez d'accord sur ce plan-là. Donc, je veux dire, le fait de se percevoir comme produit de la nature, ça transforme votre rapport à la nature, même aussi. Aussi qu'on voyait un singe, un petit cousin, et qu'on voyait un arbre sans nerf, un chêne sans nerf, moi j'aime beaucoup les arbres aussi dans tous ces trucs, mais c'est une magnificence, je veux dire, il y a une émotion esthétique devant la nature comme il y a une émotion esthétique devant une œuvre d'art. Et cette magnificence, si vous voulez, nous dit quelque chose de ce que nous sommes, parce que c'est la nature qui nous a produit. Autrement dit, même les arbres, c'est des petits cousins lointains, très lointains, on va le voir, mais n'empêche, on a la même origine. Donc, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'ils vont nous servir que l'arbre est respectable, mais c'est précisément pour ce qu'il est. Mais lorsque vous êtes dans une perspective, qu'est-ce que c'est de là ? Vous n'êtes pas dans une logique, comment dire, de refus d'anthropocentrisme. C'est bien l'humain qui est au cœur du débat, et c'est bien l'humain qui peut décider qu'il y a une valeur à l'animal pour ce qu'il est, mais c'est un système de valeurs qui peut très bien s'intégrer dans une dynamique où il y a une hiérarchie des valeurs. Ce n'est pas nécessairement, en termes d'éthique, la question éthique se distingue de la question de la science, bien entendu. La question éthique, c'est quoi ? C'est quel monde on veut. Alors, si on veut un monde où il n'est pas plus grave, où il n'est pas plus grave d'écraser un enfant ou d'écraser un chien, effectivement, mais ce n'est pas pour ça. Donc, je veux dire, l'anthropocentrisme ne conduit pas au médecrie de l'animal. On est dans une logique où l'humain accorde, effectivement, des valeurs dans une problématique éthique, mais la problématique éthique, on est dans un registre précisément de savoir en fonction de quelles valeurs on construit notre monde. Et dans ce sens-là, il me semble que la posture qui intègre les dimensions esthétiques et symboliques du rapport au monde, permet à tout autre regard sur les choses qui valorisent la nature pour ce qu'elle est, sans remettre en question la problématique de l'anthropocentrisme. Parce que dans la problématique de l'anthropocentrisme, ils sont bien entendu les droits de l'homme. Et si vous vous mettez dans une perspective où les animaux ont autant de droits que les hommes, et lorsque vous voyez toute la problématique démographique qui s'annonce, je pense qu'il y a urgence à maintenir, si vous voulez, de front, d'une part, une affirmation des droits de l'homme, et d'autre part, effectivement, une affirmation d'un droit des animaux, mais qui n'est pas du même registre que les droits de l'homme. Vous en conviendrez ? Je prends position. Enfin, bon, ça fait partie du jeu. Je n'arrive dans ma deuxième partie. Je parle encore un quart d'heure ? Je ne sais pas, tu viens comme un chef, là, c'est vrai ? Je ne veux pas vous endormir quand même, il est tard. Bon, enfin, bref. Qu'est-ce que ça a à voir avec la modernité ? Non, mais ça a à voir avec la modernité. Pour dire les choses simplement, c'est clair que le problème écologique, c'est un problème du rapport moderne à la nature. Mais ça veut dire quoi, moderne ? En termes techniques, la modernité, c'est le primat de la subjectivité. Alors, ça veut dire quoi, primat de la subjectivité ? Ben, je vous ai déjà parlé de Descartes. Il y a encore, vous, vous, vous connaissez l'histoire de Descartes, notamment, enfin, bon, je vais parler. Donc, vous, il y a de parler de Descartes. Non seulement Descartes, pour tout ce qui concerne l'animal-machine, et très plus fondamentalement, il est plus connu d'ailleurs pour ça, son fameux cogito, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'être humain, par sa raison, est capable d'un accès immédiat à la vérité. Donc, si vous voulez, on ne sort, on ne sort pas, on est en plein de la Moyen-Âge, sur lesquels il a été condamné, hein, il a signé le fait qu'il reconnaissait que la Terre était bien le centre de l'univers. Donc, d'une certaine manière, Galilée, il a sauvé sa peau, mais, bon, le mouvement a été lancé, si vous voyez, donc, très, très, très vite, c'est pas évident que c'était Galilée qui avait raison. Qu'est-ce qui se passe, si il y a un conflit entre la science et la théologie ? Ben, 50 ans plus tôt, il a rossi sur le bûcher. En 33, en 1633, Galilée a sauvé sa peau, parce que c'est un rusé italien, enfin, bon, on pourrait m'en dire, hein, mais il n'empêche qu'il avait tort, enfin, donc, il avait raison. Et Descartes, qui est un mathématicien, prend la mathématique comme archétype du rapport à la vérité, une vérité, ça pose aussi. Dans un raisonnement mathématique, vous ne décidez pas, c'est vrai ou c'est faux. Non, vous suivez le raisonnement, une tac, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai ? Vous n'avez pas une décision, c'est quasi, il y a quelque chose qui s'impose à vous. Eh bien, c'est ça, la rationalité est telle qu'elle développe un rapport aux choses qui fait que la vérité s'impose à l'humain, qui est un être de raison. Bon, Descartes, qui est un... Descartes, c'est un grand chrétien, bien entendu, hein, où son deuxième point, c'est de démontrer l'existence des dieux. Mais, seulement, de même que pour Thomas d'Aquin, si le souvenir sont bon, la raison, c'est le plus beau cadeau que Dieu fait aux hommes. Ah, un cadeau. Donner, c'est donner. Bon, puisqu'on a la raison, on fait jouer la raison, et on n'a plus besoin de Dieu pour avoir la vérité. Ça, c'est une révolution culturelle. Alors, bon, qui dit le vrai dans une société ? Là, je dis, je vois. Qu'est-ce qui se passe avec Kant, 150 ans plus tard ? Ben, Kant, avec la raison, ben, elle est une éthique universelle. Parce que, une éthique universelle, elle n'est pas. C'est la position qu'on s'est, hein. Et c'est la position des Grecs. Le bien, ça fait cet un universo. Chacun n'a pas son éthique, c'est la rigolade, ça. Non, il y a une éthique universelle, elle n'est pas. Et Kant, par les impératifs catégoriques, essaie de considérer une éthique strictement rationnelle. Alors, ce qui est... C'est même pas ce qui... Bon, en ceci dit, c'est intéressant. Mais le fait qu'il n'y arrive ou pas, c'est encore secondaire. C'est la démarche. C'est la démarche qu'entre nous, avec la position racontélicienne, l'être humain, par sa raison, est capable de se donner une éthique universelle. Et bien entendu, mais le concept de démocratie n'a de sens qu'articulé aux deux énoncés précédents. Je pense que la révolution française est en gêne dans l'affaire galité. Si effectivement, l'être humain a accès par sa raison, le sujet en tant qu'individu a accès à la vérité par sa raison, à terme, la société m'est déjà lée par terre. Donc le projet moderne, c'est quoi ? C'est ce projet, si vous voulez, qui d'une part fait confiance à l'humain, en se disant que par la raison, on saura d'une part progresser dans la connaissance, d'autre part se donner une éthique universelle, et enfin mettre au point des sociétés où c'est les plus intelligents qu'ils ont en pouvoir, et dans une dynamique de rapport de force, on va vers un progrès. Et le progrès, c'est le bonhomme, c'est Condorcet, le gars ici, on le trouve déjà chez Bacon, mais chez Condorcet en 1780, il a des travaux sur le progrès très peu avant la Révolution française. Donc la fin du XVIIIe siècle, le concept de modernité est un concept de choix en l'homme, et de se dire, on va vers un progrès, si on fait confiance à l'humain, commettre de raison, dans une logique de connaissance, dans une logique d'éthique et dans une logique d'organisation politique, ben, on va vers un monde meilleur. Ah, ben, c'est ça le projet mondial. Donc il faut, il y a un souffle d'utopie dans la modernité. Hein, donc non, on casse du, on casse du sud, non, 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 mais il faut bien voir tout, souffle d'utopie qu'il y a dans la modernité. Alors où c'est que ça a foiré ? Parce que, bon, il y a un problème, il y a un problème. Donc il y a quelque part que ça a foiré. Ben, pourquoi la crise ? Ben, je veux dire, il y a d'abord les événements et puis il y a des arguments théoriques, si vous voulez. Pourquoi la crise ? Ben, les événements sont tout à fait... Je n'ai pas dit, mais Kant, en 1700... Non, non, je crois. Il faut me contredirer s'il y a... Il a écrit un texte sur la paix perpétuelle. Ben, tout simplement, quelle est l'idée de Kant ? Quand des gens raisonnables ne sont pas d'accord, mais ils ne se tapent pas sur la figure. C'est les cons qui se tapent sur la figure. Enfin, je veux dire, on dirait des choses un peu pleinement, mais je veux dire, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, on ne se tape pas sur la figure. On va au tribunal. Même à la limite, on s'engueule et on va au tribunal. Le droit, c'est la médiation contre la violence. Donc Kant développe même l'hypothèse d'un super état pour faire la jonction entre les trucs. Donc, si vous voulez, on est dans... Donc, tout ceci pour dire que les guerres mondiales, les guerres mondiales, c'est un non-sens absolu, c'est la négation complète du projet mondial. Si vous prenez... Bon, il y a plein d'auteurs, hein, allez voir Anna Arendt, allez voir... Même Stéphane Soin qui n'est pas philosophe, mais qui... Mais ce qui m'a frappé chez C25, c'est qu'il parlait de la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, ça a été perçue comme une catastrophe majeure avant même qu'on voit les terribles... Un, les charliers que ça a donné. Mais avant même, le fait de la guerre mondiale a été perçu comme vraiment l'échec de la modernité. Le projet moderne est par terre. Pire ? Alors là, je ne devrais peut-être pas dire pire, mais je veux dire, ça va plus au cœur encore que... On pourrait encore dire que les guerres mondiales, c'est un accident d'histoire. Enfin, il y en a là... On peut dire ça, là. C'est clair. Même à la guerre de 1914, on pourrait dire que c'est précisément les vieux généraux d'ancien régime qui... Non, mais ça, ça... Mais la colonisation, le moteur de la colonisation, c'est quoi ? Il y a bien entendu des empêches économiques, mais pas seulement. On allait porter à des populations restées dans l'obscurantisme, les lumières de la raison. C'est au nom de la raison qu'on s'est senti forts dans la colonisation. Le concept de civilisation, pour ça, est un concept intéressant. Parce que qu'est-ce que c'est que de civilisation ? C'est la culture dominante et qui se juge donc supérieure aux autres et qui se juge pour leur donner l'obscur aux autres. C'est quand même énorme quand on réfléchit à ce qu'a été la colonisation, même au-delà des... des choses cruelles, etc., qui sont bien entendu tout à fait inacceptables. Mais je veux dire, même en termes de principe, vous vous amenez quelque part... Il y a des gens qui sont là depuis des milliers d'années, mais bon, voilà, on est chez nous. C'est ça pour un truc. Mais il faut du culot pour en dire. D'où vient le culot des Européens ? De la raison. De la raison. Du fait qu'ils se jugent avec la raison en posture plus ou plus avancée que les autres cultures. Alors, disait Hegel, disait Marx, disait Auguste Comte, toutes les philosophies de l'histoire du XIXe siècle. Mais pour Hegel, la culture occidentale, non seulement la culture occidentale, mais la philosophie de Dieu et de l'aboutissement de l'histoire. La réconciliation complète, l'être enfin conscient de lui-même. Et où c'est qu'ils sont, les pygmés ? Ah, les pygmés, ils sont à la sortie, juste à la sortie, après les singes, soit. Donc, vous avez une sorte de... Et alors, ça veut dire que c'est un projet moderne. C'est ça que ça fait. Je pense que la colonisation renvoie à une interrogation de la modernité sur elle-même qui va au cœur du sujet. Qui va au cœur du sujet. Est-ce que la rationalité nous donne accès à la vérité ? Mais si la rationalité nous donne accès à la vérité, nous vient avec les pygmés. Quel regard on porte sur les pygmés ? Donc là, la colonisation nous fait comprendre le fait que la rationalité que l'on percevait sans réserve comme un lieu de libération, je dirais, peut être aussi un lieu complètement non seulement d'occultation, mais d'asservissement. Si on a de la raison, qu'à la limite, on a asservi des peuples. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Troisième truc qui veut paraître un peu étonnant. Mais là, je dirais presque un peu... Enfin, je prends donc plutôt ce qu'on met de bonnes nouvelles, mais enfin, peu importe. Mais si tout le monde était cartésien, s'il a plutôt autre chose, s'il écarte la raison, si par la raison, on pourrait accéder à la vérité de manière certaine, on devrait tous penser la même chose. On devrait tous penser la même chose. C'est d'ailleurs un des problèmes du égalianisme. Lorsque vous avez un système total qui se dit de cette manière et qui est parfaitement rationnel, dans un système total, ça donne vite un système totalitaire. Alors, des états ingénieurs, ça n'existe pas. Par contre, des états marxistes, ça a existé. Et le totalitarisme lié à l'état marxiste a peut-être à voir avec la totalisation qui est visée par la philosophie marxienne. Bon. J'ai travaillé là-dessus beaucoup. Donc, vous en discutez, si vous voulez. Je ne lance pas ça comme sa provocation. Je suis prêt à en discuter, si vous voulez. Mais donc, le pluralisme irréductible, au niveau des significations, le fait qu'on ne sache pas se mettre d'accord bêtement sur le fait de l'existence de Dieu, ça manque que quelque part, il y a des limites à la raison. Et s'il y a des limites à la raison, c'est une forme d'échec du projet moderne. Alors, les problèmes écologiques, bon, je l'ai assez développé. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a un sens à dire qu'effectivement, la problématique des crises écologiques est une crise du rapport moderne à la nature. Alors, il y a une lecture événementielle de la crise, il y a une lecture théorique de la crise. Bon, alors, je ne vais pas vous faire un topo sur Marx, vous connaissez la problématique des maîtres du soupçon. Écoutez, pour Marx, le moteur de l'histoire, c'est les contradictions intérieures de l'économie. D'accord ? Autrement dit, les débats au niveau intellectuel, ce ne sont pas les idées qui viennent au monde. Ce ne sont pas les idées qui viennent au monde. L'idée que ce sont les idées qui viennent au monde pour Marx, qui est une idée rationnelle, qui est une idée même rationaliste, qui est typiquement une idée moderne, ça ne tient pas la route, si vous voulez. Donc, Marx, c'est sur le plan de l'inconscient, et Nietzsche, sur la rationalité elle-même. Mais, je signale quand même que même au niveau le plus théorique, à l'adrière, mon promoteur de thèse, a fait sa thèse de doctorat lui-même sur la limitation du formalisme, et c'est sur le théorème de Gödel. Quelle est son interprétation du théorème de Gödel ? C'est qu'à certains égards, les mathématiques ne sont pas capables de se fonder de manière apodictique, de manière absolument... À partir du moment où il y a au moins un énoncé dont on ne peut pas démontrer, ça veut dire que dans tout système théorique, il y a un énoncé qui n'est pas complètement arbitraire, mais qui n'est pas non plus démontré. Donc, par conséquent, il y a un choix. Donc, on n'est pas dans la rationalité et un nombre des limites sur ce plan-là. Tous systèmes théoriques reposent toujours sur au moins un axiome et un énoncé qu'on ne s'est pas démontré. D'accord ? Donc, pour l'adrière, c'est le niveau le plus fondamental pour démontrer qu'il y a Christ. Le projet de compter sur la raison pour arriver à justifier tout de manière apodictique ne peut pas venir. Alors, quelles sont les solutions ? Rassurez-vous, c'est un cercle de la suite. Alors, quelles sont les solutions ? Quelles sont les positions en présence par rapport à ça ? Parce que, donc, la grosse question qui se pose, la grosse question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait des projets modernes ? Je veux dire, est-ce qu'on peut encore se dire modernes, sérieusement ? Bon, non, c'est pas rien comme question. Écoutez, je me souviens, et c'est pas seulement théorique, c'était dans les années 90. L'Ustigé, voilà, je vais chercher son nom, L'Ustigé, l'archevêque de Paris, qui était un juif converti, avait signé dans le monde, en fait, si vous voulez, il avait signé l'introduction à un bouquin de photos sur Auschwitz. Et il avait fait un... et cette introduction était passée dans le monde dans lequel il disait, au fond, messieurs les modernes, et c'était comme ça, très provoquant, messieurs les modernes, vous nous prédisiez un monde de bonheur et de reconnaissance de tous, et voilà ce que nous vous donnais. Un choix, terrible comme affirmation. C'était vraiment terrible comme affirmation. Mais pour vous dire, il posait la question en termes de modernité. Le lendemain, il fallait lire le couillis des lecteurs du monde, en France, ils ne volent pas, ils aiment bien s'engler, au moins verbalement. Et alors, on disait, conseillers le civet, nous attirons notre attention sur deux choses, c'est que les premiers à être passés dans les grandes concentrations, c'est les gens de la loge passionnique, autrement dit, c'est bien des modernes. Hitler n'était pas un moderne, et les derniers à avoir condamné Hitler, on attend toujours une position un peu claire de Pidouze. Ah, bon, alors, ne nous donnez pas le sens sur le sujet. Bon, pour vous dire, mais pour vous dire que cette question, c'est pas une question de philosophie du vol, c'est carrément une question importante. Là aussi, je me sens qu'on peut distinguer quatre attitudes. La première attitude est qui est très présente dans le monde, c'est une chose qui me frappe très fort, c'est une chose qui est très présente dans le monde politique et dans le monde des dirigeants économiques, c'est le déni de la crise. Allez parler de la crise et de la modernité aux gens qui poussent à la mondialisation, vous pouvez vous dire, c'est une grande crise. Ah, je veux dire, Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a toute une partie importante de la... C'est pour ça que je préfère distinguer les rapports parce qu'ils sont encore pas présents. Il y a une partie toute importante de la population qui est devant le déni de la crise de la modernité et qui est d'ailleurs devant le déni de la crise écologique. Il y a tout un problème de déni. Si vous voulez, quand on est dans un... dans un problème aussi massif, si vous voulez, il y a une manière de faire le gros dos et il y a aussi une manière de défendre ses intérêts. C'est peut-être un peu facile. Au-dessus, le premier Trump, on est en plein de déni de la crise aussi bien écologique que de la modernité. Je ne sais pas si le concept de modernité l'a entendu parler, mais enfin, ça n'a été le problème. Voyons le retour d'une deuxième attitude. Et là, qui est plus fréquente qu'on ne le pense, et aussi dans les instances dirigeantes. Je ne dis pas tous. Vous voulez, la crise, il y a un discours même de la décadence de l'Occident. Il y a un discours de la décadence de l'Occident. La crise de la modernité peut se transformer en décadence de l'Occident. Comme discours. Alors, le discours de la décadence de l'Occident, mais dites-vous bien qu'il y a des discours religieux qui vont tout à fait dans ce sens-là. Au fond, vous savez, dans le monde religieux, il y a plein de gens qui n'ont jamais avalé la Révolution française. Il y a une dimension, si vous voulez, le Moyen-Âge avec l'Église au milieu du village. Au fond, c'est tout juste symbolique. L'Église au milieu du village et c'est autour de ça que tout tourne. Alors, il y avait du consensus social à l'époque, ça fonctionnait bien. Dites-vous bien qu'il y a de la nostalgie du Moyen-Âge quelque part dans beaucoup de dirigeants, mais chez beaucoup de dirigeants religieux. Et qu'au fond, que la modernité, ça peut être une sorte de parenthèse de 2-3 siècles. Quand on a une incitation millénaire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce retour religieux, pensé en termes... Mais alors là, je parle carrément en termes d'intégrisme. On ne regarde pas que les intégristes dans le monde religieux. C'est un certain type de position religieuse, mais cette dimension au fond, de se réjouir quelque part devant la modernité et ce que c'est la végure. Parce qu'après, de toute façon, ils font quelque chose. Donc, on pourra peut-être remettre l'Église au milieu du village. C'est quelque chose qui est présent dans toutes les traditions religieuses. Alors, ça crève les yeux dans l'intégrisme musulman maintenant, mais vous trouvez ça dans le monde catholique, dans le monde protestant, dans le monde juif. Il y a des intégristes qui vous envoyez dans toutes les traditions spirituelles actuellement. Donc, c'est une deuxième attitude. La troisième attitude, elle est très, elle est plus fréquente chez les intellectuels. La troisième attitude, c'est les gens qui prennent au sérieux à la fois la crise de la modernité et la crise écologique. Mais au fond, qui s'articulent même encore plus sur la crise de la modernité. Alors, c'est par souci de clarté que je ne considère... Pour moi, un post-modern, c'est relativiste. Parce qu'il y a les post-modernes, il y a les trans-modernes, il y a les modernes avancées, autour du concept de modernité, il y a de la post-modernité, il y a tout de suite des discours. Mais bon, par souci de clarté, il me semble, si vous voulez, qu'il y a... Je ne me définis pas comme post-moderne parce que je pense que la post-modernité... je considère que les post-modernes comme vraiment post-modernes et relativistes. Alors, qu'est-ce qui caractérise la position en post-modernes ? Si, par le retard, c'est l'abandon des grands récits. Ça veut dire quoi ? On laisse tomber la vérité. Le concept de vérité, c'est un grand récit. Il n'y a plus d'universel. Il n'y a plus d'universel. Il n'y a plus rien. Si vous voulez, l'idée de l'inter-culturelle ou l'idée... Le relativisme culturel vous conduit à admettre que toute culture est limitée à elle-même dans son champ, que ce soit dans le rapport à la vérité, à l'éthique et aux politiques. Donc, abandonnons le projet même d'avoir une sorte de culture mondiale et essayons d'aménager les choses pour que chacun puisse vivre dans son coin. D'accord ? Ça, c'est l'idée de post-modernes. À la limite, laissons tomber les grands récits. Donc, il y a les droits de l'homme. C'est un bazar qui s'est venu au colonisme, les droits de l'homme. Laissons tomber la problématique du progrès. Le progrès, c'est une sorte de projet pour l'humanité. Donc, le concept de progrès, il faut laisser tomber. Mais, et même toute la problématique pour l'égalité en forme ou des choses comme ça, que chacun vit dans son coin, sur sa culture et des puisses et tout. Il n'y a qu'un truc qui est emmerdant, dans l'histoire. C'est de nouveau la science. Il faut quand même admettre que la science, ça marche partout. Alors, la manière de sauver la posture relativiste face à la science, c'est dire que la science n'est pas un projet qui vise la vérité. La science est un projet qui vise la maîtrise technique. Or là, c'est facile. Ce n'est pas un problème d'admettre qu'il y a un universel de l'efficace. Vous devez ça chez Simon Dondon en philosophie de la technique. Si vous voulez, une technique est efficace, ça s'impose partout. C'est d'ailleurs comme ça que l'Occident est en train de... Au fond, il y a une supériorité entre guillemets technique de l'Occident par la science qui fait que c'est repris partout. Donc, il y a un aspect d'universalité mais qui est lié à l'efficace et qui n'est pas du tout lié à une visée de la vérité. Et alors, il y a au contraire une valorisation du différent sans que... c'est une bonne chose qu'on se complique qu'une diversité culturelle. La diversité culturelle, dans ce sens-là, n'est pas perçue comme une sorte d'obstacle mais au contraire comme une grande nouvelle. Ça fait partie de la diversité, ça fait partie de la richesse de l'humanité, d'avoir cette diversité culturelle et de la valoriser. D'accord ? Ça, c'est la troisième attitude. Alors, la quatrième attitude que vous aurez compris que c'est celle à laquelle j'essaie d'élaborer, si vous voulez, c'est pas de moi. C'est dans la perspective des gens comme Andrière, des gens comme Ricoeur, des gens comme Habermas même qui est exactement dans cette logique. Ça s'articule quelque part. C'est rester moderne. Ça veut dire faire confiance à la raison et rester dans une logique anthropocentrique. Mais faire une confiance qui tire d'un ensemble de l'histoire. Et qu'il sait d'un ensemble de l'histoire, c'est que la raison s'est considérée comme n'ayant pas de limite. Or, une modernité critique, ça peut être une confiance à la raison qui prenne en compte les limites de la raison. Et les limites de la raison, c'est quoi ? C'est par exemple que la science ne dit pas tout. Contrairement, la science est un discours qui dit la vérité, mais pas toute la vérité. Et par conséquent, à côté du discours scientifique. Il y a un place pour les discours religieux. Il n'y a pas une pluralité de discours religieux. Donc, le rapport à la connaissance et de l'optimique d'une connaissance critique, le rapport à l'éthique est encore plus complexe. Je pense que dans une perspective telle que celle-là, mais là, je suis très abermatien, si vous voulez, abermatien est un post-scientien qui fait confiance à la raison pour viser des valeurs universelles que l'on se donne. Mais l'universel n'est pas pensé comme à l'antérieur et puis c'est comme si on découvrait des valeurs qui préexistaient. Non, qu'est-ce que c'est que l'universel ? On décide de considérer comme arcevues certaines valeurs. Et les droits de l'homme, c'est ça. Les droits de l'homme, c'est les humains qui décident de considérer comme arcevues certaines valeurs. Et donc, si vous voulez, la rationalité est importante, mais une rationalité qui n'est pas une rationalité de la découverte, mais une rationalité de la discussion au sens informatial pour aboutir à des consensus et au fait de déciser qu'on valait les valeurs sur les valeurs. Mais alors précisément, ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est qu'on reste dans une dynamique qui garde un pôle d'universalité, mais qui préserve des lieux, des espaces de diversité, parce qu'il faut distinguer les valeurs partagées des conceptions variables de la vie de l'homme. Au fond, si on respecte bien les droits de l'homme, chacun peut vivre en fonction de sa conception de l'existence. Habermas distingue, je ne sais pas que je n'ai pas une petite, Habermas distingue les rationalités épistémiques, les rationalités herménétiques et la rationalité éthique, pour dire les choses simplement. Dans la rationalité éthique, on peut garder un pôle d'universalité qui sont les valeurs partagées tout en laissant place pour plusieurs manières de considérer la vie bonne. Autrement dit, que chacun puisse vivre en fonction de ses convictions religieuses ou des choses comme ça. Ou même, si là, tu es bien en possible de la vie d'autre manière. Mais même si vous prenez l'exemple de la vie affective et sexuelle, on est dans un registre, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi, mais ce n'est pas parce que dans le registre de la vie affective et sexuelle, on est maintenant dans une posture où ça relève de la conception de la vie bonne, qui n'a pas des valeurs, des valeurs partagées, et que, bien entendu, vous prenez l'égalier avec une femme, vous prenez tous les droits de l'homme, vous prenez bêtement l'esclavage, donc il y a des valeurs partagées qui peuvent s'articuler avec des conceptions de la vie bonne. Mais c'est une manière de voir, de rester fidèle à la raison, de faire confiance à la raison, mais en prenant en compte les limites de la raison. Et une troisième manière dans le champ de la rationalité herméneutique, c'est ce qu'on appelle, vous voulez, le domaine des significations. On se rend compte qu'il n'est pas possible effectivement de se mettre d'accord sur les domaines des significations. Donc c'est irréductible le pluralisme. On ne trouve que dans le domaine des significations, chère Bormas, mais est aussi une manière de nourrir une diversité culturelle. Donc effectivement, il me semble que ce vers quoi il faut qu'on... Pour dire les choses un peu simplement, c'est quoi ? C'est quoi l'universel ? C'est que la science et les droits de l'homme. Les droits de l'homme devront évoluer. Mais d'autre part, la science et les droits de l'homme passent, me semble-t-il, du côté du patrimoine commun de l'humanité et ne conduisent pas à une homogénisation culturelle. À trois conditions. Voilà. Ce sera mon moment conclusif. Il ne semble que c'est tenable que si on introduit une triple dissociation. Une dissociation une société moderne n'est pas une société occidentale. Une société moderne qui utilise la science et qui respecte les droits de l'homme peut très bien être à 92% à 12% si vous allez en Inde, musulmans si vous êtes en Tunisie, par exemple. La nouvelle constitution tunisienne qui a deux ou trois ans me semble vraiment une constitution moderne qui ne transforme pas la Tunisie en société occidentale, mais en société moderne, mais musulmane, à majorité. C'est important parce que si vous voulez il y a des confusions. Donc une société moderne n'est pas nécessairement une société occidentale. Il y a des sociétés dites occidentales qui ne sont pas très modernes. Deuxième dissociation, c'est que la modernité critique dont je parle il faut dissocier du capitalisme. Si vous prenez les sciences et le droit de l'homme, d'ailleurs il y a plusieurs types de capitalisme. Le capitalisme industriel des années 50 par exemple n'a plus grand chose à voir et du capitalisme financier qu'on voit maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai mis le capitalisme. Mais donc le droit de l'homme et les sciences peuvent s'accommoder me semble-t-il de toute une série de systèmes économiques. C'est important parce que en défendant la modernité je ne défends pas le capitalisme. Rien n'y prend ni compte ce n'est pas la même question. Voilà ce que je veux dire. Et troisième dissociation c'est dissocier progrès et croissance. Pourquoi ? Ben figurez-vous que moi je pense que le concept de progrès garde toute sa pertinence si on est précis. Il faudra les critères de progrès tout simplement. Si vous avez des critères qui relèvent du bien-être humain je pense qu'on est dans une société qui peut progresser. Mais le concept de progrès en ce sens-là n'a rien à voir que la croissance du PIB. Un progrès humain peut s'accompagner d'une décroissance du PIB. à mon avis d'ailleurs c'est pas nécessairement une décroissance mais une stabilisation c'est évidemment dans ce sens-là qu'on doit aller puisque une croissance économique ne peut s'accompagner que d'une croissance en termes de production CO2 et qu'on est dans un registre. Donc on doit à moyen terme viser un mode de fonctionnement sociétal où le critère de croissance du PIB n'est pas un critère de progrès pour l'humanité. Il me semble que moyennant ces trois dissociations le concept de modernité critique est susceptible en tout cas de produire un cadre de pensée qui permet de prendre au sérieux et la crise écologique et la crise de la modernité. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient des questions à proposer dans la salle ? Moi, je l'en ai eu. Je me demandais en fait vu qu'avec le concept de modernité critique on doit avoir une certaine on prend conscience des limites de la raison comment avoir une certaine certitude que notre agir éthique soit dans le vrai. Lorsqu'on est toujours conscient qu'il y a des limites on se rend compte qu'il y a une situation un peu paradoxale de la raison où elle est à la fois la solution et à la fois le problème et comment vraiment bien s'orienter par rapport à ça c'est vraiment compliqué. Oui, c'est compliqué ça tout de suite. Mais pour la terminologie que vous utilisez c'est intéressant parce qu'après Kant on distingue la question du vrai de la question du bien. Avant Kant, non. Parce que d'une certaine manière qu'est-ce qui se passe et ça remonte au Moyen-Âge très précisément. Quand vous dites est-ce qu'on est sûr d'être dans le vrai ça présuppose que l'éthique précède qu'il y a eu l'humain. Quel était le chaînement du Moyen-Âge ? Il y avait le bon Dieu qui donnait le sens qui avait l'éthique et qui connaissait tout. Autrement dit l'éthicien qu'est-ce qu'il cherchait ? Il n'inventait pas une éthique il découvrait l'éthique qu'il est censé précéder. Mais ça c'est un schéma où le moderne remet son cause. L'idée moderne c'est quand on réfléchit aux dimensions éthiques de l'existence on n'est pas en train d'essayer de se foutre de la peau du bon Dieu pour voir ce qu'il pense. Il y a beaucoup de mondéens qui croient en Dieu mais même pour les pôles mondéens qui croient en Dieu la question n'est plus de savoir au fond qu'est-ce qui fera notre place. Il n'est pas notre place il nous a mis là pour ça. Donc on doit inventer une éthique. Donc ce n'est pas être dans le vrai. Ce que je veux dire le concept de vérité n'a de sens que s'il y a correspondance en ce que tu dis quelque chose qui n'existe n'est pas. Dans l'éthique je pense que la présupposition actuelle c'est la présupposition normatienne c'est la présupposition quantienne. C'est l'être humain en tant qu'être de raison qui est capable de se donner une éthique. Donc on n'est pas dans le registre du vrai pour dire les choses mais on est dans le registre d'universel parce qu'il est rationnel. Non mais c'est très différent. Donc c'est une première chose. Alors deuxième chose est-ce qu'on est sûr d'être dans le monde ? On n'est jamais sûr d'être dans le monde. Mais justement c'est pour cela qu'il faut une éthique de la discussion. C'est que d'une certaine manière c'est en discutant qu'au moins les humains se mettent d'accord sur le type de monde qu'ils veulent construire. Donc ils se donnent des valeurs. C'est en cela qu'il me semble qu'il y a des valeurs fondamentales et plutôt que par il y a des chemins pour les mettre en œuvre. Mais déjà se dire dans l'ensemble de l'humanité que chaque personne humaine est un absolu et doit être respectée comme telle. C'est un peu ça que nous défendons. Mais ce n'est pas rien. Alors, mais non, ça ne résout pas le problème écologique. Mais se dire, on se dit si on doit résoudre le problème écologique on doit considérer ça. Ça veut dire concrètement que tous les êtres humains sont égaux. Normalement on doit avoir la question écologique. Or nous on a sorti on a fait une étude il y a quelques temps avec un bouquin sur précisément le rapport à l'écologie et à la nature. Les dimensions sociales les dimensions sociales du problème écologique ce n'est pas rien. Même dans la société occidentale là où il y a les gros problèmes de nuisance etc. Bien entendu les gens qui ont le frit vont ailleurs à partir du moment où les maisons sont moins chères vous avez une dimension sociale qui se superpose à la question économique même dans nos sociétés. alors si vous gardez un peu le problème des écologiques vous savez que les problèmes sont les plus massifs c'est contre par hasard aussi enfin je veux dire prenez le Bangladesh le Bangladesh vous avez des centaines de millions de personnes qui sont le Bangladesh c'est l'état du Gorge d'accord vous savez quelles mesures sont prises pour protéger le Bangladesh allez voir la côte du Nord la côte belge allez voir les millions d'euros qui sont investis actuellement pour renforcer les nids au Bangladesh je ne renforce pas les nids et la probabilité qu'il y a un tsunami au Bangladesh est beaucoup plus nous on est protégé de toute façon par l'Angleterre donc tu veux dire on est déjà protégé et on a tous les moyens pour essayer d'aller voir au Bangladesh pour chaque tsunami quelques centaines de milliers de morts on pleure pendant 2-3 jours et puis c'est fini donc la problématique se donner déjà en perspective que tout être humain que tous les êtres humains sont censés être égaux en valeur et défendus de la même manière sur la problématique écologique c'est sûr que c'est une valeur qui n'est pas rien du tout donc il y a la question de se dire est-ce qu'on est dans le bon ça c'est une toute bonne question mais c'est complexe et donc il faut distinguer la question du bon du bien de la question de la vérité et la question du bien des modalités concrètes à mettre en oeuvre pour arriver à gérer la chose grâce à vous merci quel appui vous voyez dans cette problématique de crise de la modernité parce que vous avez parlé du fait que les sociétés les dirigeants actuels ont du mal à même entendre parler de crise de la modernité de crise écologique de plus en plus souvent et du fait que justement il faut revoir par cette dissociation par la modernité des critiques la dissociation du progrès de la croissance par exemple comment imaginez-vous un changement drastique dans la société je suis écoutez le verbe s'autoproduit je vais peut-être un peu loin quand je parle des dirigeants politiques d'ailleurs il n'y a pas des dirigeants politiques il y a quand même des partis qui réagissent et il y a des sensibilités à l'écologie par exemple à peu près dans tous les partis et quand je pense même à la problématique vous savez les français ont l'art du verbe Chirac on parle des arts premiers maintenant je ne parle plus des arts avant c'était les arts primitifs maintenant on a des arts premiers donc même Chirac est sensible à cet aspect donc quand je quand je dis que massivement on n'y est pas sensible je pense que je caricature un peu je crois qu'une sensibilité et d'autre part dans les instances internationales il faut distinguer les politiques immédiates puis d'autre part bon j'ai des collaborations avec l'UNESCO ben là vous trouvez des gens quand même mais la question de la culture est au centre du débat donc je veux dire il y a des instances internationales qui traitent le problème mais donc moi je pense que les choses vont bouger et bougent déjà la COP21 c'est pas rien du tout il faut bien voir que la COP21 c'est une déclaration universelle c'est la première déclaration universelle qu'il y a eu depuis 48 la déclaration universelle des droits de l'homme donc comme événement politique alors c'est c'est pas très contraignant c'est tout ce qu'on veut mais il faut se méfier de si vous voulez donc vous voyez un peu la vie internationale vous vous rendez compte qu'il y a des choses symboliques qui sont aussi fortes que le reste donc si vous le prenez pour moi la réussite de la COP21 pour moi c'est une très très grande nouvelle là c'est venu il y a 2-3 ans à Paris ben c'est d'autant que je voulais les Etats-Unis et la Chine étaient dans le coup or jusqu'alors la Chine on en parlait pas du enfin plutôt donc je veux dire la COP21 quand vous avez une déclaration universelle sur la question de l'écologie là je trouve que c'est quand même une avancée une avancée importante donc je suis à la fois un peu catastrophiste ou même pas enfin un peu pessimiste je dirais dans l'exposé mais il y a quand même des avancées qui sont très importantes du côté de l'écologie